Salut à tous et bien sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo des decks budget qu'on fait à chaque extension de standard. Alors là comme vous le voyez, Boros budget, Red Deck Queen, Toxic, si jamais vous regardez les autres vidéos, si jamais vous êtes déjà habitué de notre chaîne, vous dites ça n'a pas beaucoup bougé, en même temps ça ne bouge pas beaucoup. On préfère vous faire un update pour vous montrer les nouvelles versions des decks budget mais qui sont fonctionnelles plutôt que vous présenter des decks un peu junkie, un peu lol, qui vous ont fait crafter un peu des cartes nases. Vous n'avez pas forcément gagné, c'est dur à jouer, ça au moins c'est rectiligne, on y va. On fait ce qu'on fait de mieux sur le ladder en budget. Avant ça, si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, à aller faire un tour sur nos autres vidéos et nos autres chaînes dans la description. Petit pouce bleu d'anticipation de confiance qui fait plaisir et l'abonnement pour ceux qui nous découvrent ou qui ne nous découvrent pas, ça régale. Merci aux sponsors PlayMyMagicBazaar, CodeValetPL2024 sur la boutique, 50% des points de fidélité pour vous et ça nous soutient. Et merci UltimateGuard, lien d'affilé est dans la description. Vous cliquez, vous y êtes, vous faites vos achats pour tout ce qui est classeurs, sleeves, cartes, case, deckbox, etc. Ça nous soutient directement en passant par ce lien. Merci à tous. Et évidemment, si vous voulez soutenir le projet La Belle Carte, notre société qu'on a lancée à côté, vous pouvez venir nous voir sur Vox quatre fois par semaine, dimanche, lundi, mercredi, jeudi à 18h. Ou bien directement acheter le tapis sur la belle carte.fr, lien dans la description. Voilà, on est parti, on commence par lequel ? Allez, Boros Budget, c'est parti. Boros Budget qui est la version budget de Boros Convocation qui est franchement un très 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 bon deck du format actuellement. On va surtout pouvoir améliorer le deck sur la mana base. Là pour l'instant, on vous a mis 11 terrains basiques, donc 11 splaine, 11 montagnes. Mais il faut savoir que quand vous allez commencer le jeu, ouvrir vos busters, aller récupérer quelques cartes qui sont déjà données dans les decks préconstruits de base du jeu, vous allez déjà avoir certains terrains que vous allez pouvoir directement rajouter dans la version budget. Sinon pour le reste, le corps du deck, on a quasiment ce qui se fait de mieux. À ceci près que là, on vous a rajouté une carte qui s'appelle Affaires du Porte Express, qui est une nouvelle carte qui est sortie dans la dernière extension qui permet d'interagir avec les cartes de l'adversaire. C'est plus important dans les versions budget d'interagir avec l'adversaire, d'où la présence aussi d'Élise d'Éclair, parce que vous êtes en BO1 et non pas en BO3. En BO3, vous allez avoir un side et pouvoir vous adapter à ce que fait l'adversaire. Là, il faut s'adapter dès le main deck. Donc du coup, la petite différence, elle se fait là, c'est qu'on va avoir des cartes d'adaptation directement dans le main deck. À côté de ça, le plan de jeu, ça va être de jouer le plus de créatures sur votre terrain. Donc vous allez voir des créatures avec des faibles coups de mana, à l'instar du frontalier, de la gardienne, de l'inspecteur et de l'épicurien. Tout ce petit monde que vous allez mettre sur votre board, ça va faire un terrain plein de petites créatures très larges. Et on va essayer ensuite de les faire grossir en leur donnant des buffs à ces créatures-là pour pouvoir aller taper l'adversaire. Les buffs, vous les avez avec le recruteur d'Imodan. Quand il arrive en jeu, il donne célérité et plus en plus zéro à toutes vos créatures. Vous avez aussi l'appel de la meneuse de guerre, qui elle, va buffer toutes vos créatures grâce à plus en plus un. Et en plus de ça, va permettre à chaque fois que vous jouez une créature, de rajouter un dégât dans la tête de l'adversaire. Et puis après, vous pourrez peut-être finir l'adversaire aussi avec des dégâts à distance et l'élise d'éclair. Mais on a l'affaire du Port Express, qui est à la fois une interaction sur les créatures de l'adversaire, mais qui en plus, une fois que vous avez réussi à résoudre l'affaire, et c'est très simple d'attaquer avec trois créatures, va aussi continuer à buffer votre board. Donc vous l'avez compris, plein de petites créatures qu'on va faire grossir pour pouvoir attaquer directement dans l'adversaire. On a une autre carte clé du deck, c'est la démolition jubilatoire. Cette carte-là, elle vous permet de détruire un artefact ciblé pour créer trois créatures, un, un, rouge, firexion et gobelin, et donc participer encore une fois à étendre votre terrain. Et c'est très facile de détruire un artefact, parce qu'on a l'inspecteur postulant... Il faut que ce soit un artefact à nous. Vous pouvez cibler un artefact adverse, mais du coup, vous ne ferez pas les trois tokens un, un, un. C'est ça. Donc on a l'inspecteur postulant qui va enquêter, donc du coup, créer un jeton artefact indice. On a l'épicurien Voldaren qui, en plus de mettre un petit dégât dans la tête de l'adversaire, va créer un token sang qu'on pourra aussi sacrifier. On a le frontalier Yotien qui, lui-même, est un artefact qu'on peut sacrifier directement avec la démolition jubilatoire. Et la dernière carte clé du deck, c'est celle qui va donner de la ressource, de la résilience à votre deck qui va lui permettre de repartir si votre adversaire essaye d'endiguer votre board ou joue des interactions avec vous. Et bien, c'est la chevalière errante. C'est une 4-4 pour 5 qui a la convocation. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, tu peux regarder les 6 cartes du dessus de ta bibliothèque. Tu révèles jusqu'à 2 cartes de créatures avec une valeur de mana inférieure ou égale à X parmi elles. X étant le nombre de créatures qui ont convoqué la chevalière errante. Et vous pouvez mettre ces cartes révélées dans votre main. La convocation, ça va baisser de 1 le coût de mana de la chevalière en fonction du nombre de créatures que vous avez engagées pour pouvoir payer le coût de la chevalière. Je prends un exemple, si vous avez 5 créatures sur votre terrain, que vous engagez les 5, et bien dans ce cas-là, la chevalière est gratuite. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir regarder les 6 cartes du dessus de votre deck et prendre n'importe quelle carte de créature que vous révélez et la mettre dans votre main. Dont des chevalières. Dont des chevalières elles-mêmes. Mais après, généralement, convocation à 2 ou à 3, ça suffit amplement parce que toutes les créatures de votre deck sont des cartes qui coûtent 3 ou moins, excepté les chevalières. Sur 6 cartes, vous allez toujours trouver ce qu'il vous faut. Donc ça, ça vous permet vraiment, quand vous avez déjà un terrain assez large et que vous voulez préparer le futur, vous préparez aux interactions de l'adversaire. Chevalière, ça permet de juste retrouver par exemple un recruteur et un renfort résolu qui ont 2 cartes, mais énormément de dégâts à l'adversaire. Exact. Très solide. Je précise, pour le recruteur d'Imodan, pas besoin nécessairement de jouer d'abord le rituel, puis la créature. Non, du tout. Vous allez quasiment tout le temps jouer la créature. Des fois, vous pouvez même la jouer quand vous n'avez pas de board. C'est quand même une 3-2 sévérité quand elle arrive en jeu, donc ça peut mettre des points. L'aventure, c'est vraiment quand vous n'avez plus grand-chose, l'adversaire est encore haut en point de vie, vous avez besoin d'abord de mettre du board, etc. Vous pouvez faire les deux dans le même tour, potentiellement. Donc vous faites l'aventure, vous créez les 2-2-2, puis vous jouez Imodan, et du coup vous donnez plus 1, plus 0 sévérité à vos tokens et à lui-même. Ça coûte cher, mais sur des parties qui durent longtemps, potentiellement vous pouvez le faire. La capacité de la gardienne du ciel intérieur, vous pouvez engager 3 bêtes ou artefacts que vous contrôlez pour lui mettre un marqueur plus 1, faire un regard 1, et vous ne pouvez le faire qu'en rituel. Alors c'est très intéressant quand elle a 3 marqueurs, parce que du coup elle aura le vol et la vigilance, mais on ne cherche pas spécifiquement à faire ça avec le deck. On peut, notamment quand on vient de créer 3 à 1 avec la démonition jubilatoire, et qu'elle ne serve un peu à rien, c'est 1 à 1, parce qu'elle ne peut pas attaquer de suite, donc on peut les engager pour mettre le marqueur sur la gardienne, mais ce n'est pas la capacité que vous voulez le plus faire. C'est surtout une 1-2 pour 1 qui va attaquer, et des fois on se sert de sa capacité, parce que vous n'allez pas beaucoup bloquer avec vos bêtes, donc autant s'en servir pour la gardienne. En fait la capacité, tu l'utilises quand tes créatures ne peuvent pas attaquer, et ça arrive assez facilement en fait. Tu vas juste jouer à ton tour, comme tu dis une démolition jubilatoire, tu vas t'en servir pour engager. Il faut savoir qu'elles n'ont pas besoin de pouvoir attaquer pour s'engager pour cette capacité-là. Tu vas jouer par exemple aussi le soldat qui crée des tokens, juste à côté, le renfort résolu. Pareil, ces renforts arrivent en jeu, tu as juste à en engager 2 et un petit artefact qui traîne, notamment un indice pour faire l'effet de la gardienne. Donc mécaniquement, tu te retrouves quasiment tous les tours à faire l'effet de la gardienne. Par contre, ne le faites pas avec vos créatures qui sont là pour attaquer. La principale faiblesse de ce deck-là, c'est sa vane à base. Dès lors que vous voulez l'upgrader dans une version compétitive, et franchement c'est très fort, vous rajoutez des bons terrains et du side. Pour ceux qui seraient curieux, alors commencez quand même par là, ceux qui veulent la version définitive compétitive, si on n'a pas de soucis d'emploi du temps, dans deux jours, si vous regardez cette vidéo quand elle sort, on fait la version upgrade du coup du deck sur le ladder. Et si vous regardez cette vidéo il y a longtemps, vous tapez Boros Convoque Vull PL, vous prenez la plus récente, et vous avez la version définitive. Ok, ça c'est bon. Encore un peu de rouge ? Ah mais vas-y, un petit peu de rouge. Encore un peu de rouge. Ça, des gens nous disent des fois, arrêtez de conseiller ça, machin, il y en a trop. Mais non, le deck en fait il est fou. J'utilise le style en plus. C'est excellent, mon rouge. Très simple, on pose les créatures, on attaque et on tue l'adversaire. C'est un deck qui est easy to learn, donc très bien pour les débutants, mais hard to master, si vous êtes un joueur moyen, vous ne venez pas aussi bien qu'un très bon joueur avec mono raid. Un format standard sain, c'est un format avec un bon mono rouge. Et nous ce qu'on veut, c'est que quand les gens arrivent sur Magic Arena, ils craftent leur premier deck, ils ont des sensations de victoire, ils commencent à gagner et ils restent. Ça devient des gens de la communauté et des gens qui du coup évoluent et après ne jouent pas forcément que mono rouge. Mais au moins il reste. Le joueur moyen de Magic Arena qui ne tombe pas sur notre vidéo de deck de débutant, il arrive, il craft n'importe quoi, il ne fait que des défaites et il ne joue plus à Magic. Il n'a pas de quoi à recrafter, sinon il faut qu'il mette des sous. Je suis désolé les poulets, évidemment qu'on propose mono rouge. C'est un super deck pour commencer à jouer. Excellent. D'ailleurs par rapport à la version pas budget, à part les landes, je crois qu'il y a une différence. En fait ce deck là, ce qui est intéressant, il n'est pas forcément meilleur que Boros Convox, parce que moi je trouve que c'est vraiment patate Boros Convox. Mais par contre lui, il nécessite un peu moins d'upgrades pour passer à la version compétitive. Du fait que tu n'es pas de mal à base, c'est ça. C'est un petit stockage de Manland, c'est ça. Du coup, mono rouge, j'explique quand même pour ceux qui découvrent totalement. Le but c'est de poser des créatures, de les incliner pour attaquer adversaire et le tuer. On peut le finir avec des sorts comme Fropes Fou d'Orient, tous s'amuser avec le feu dans la tête, mais souvent ça va tuer plutôt des bloqueurs parce que nos créatures, plus elles mettent de coups, enfin plus elles passent de tour à pouvoir attaquer, plus elles vont faire de dégâts. Donc un 2 pour 2, vous dites ça fait 2 dégâts, mais non, ça fait 2, puis 4, puis 6, puis 8. Donc c'est plus intéressant de pouvoir lui permettre d'attaquer plusieurs fois plutôt que de garder ça pour le mettre dans la tête, sauf si l'adversaire est à 2 points de vie ou 3, évidemment. Beaucoup de bonnes créatures du coup qui ont la célérité. Toutes nos créatures peuvent attaquer dès qu'elles arrivent sur le champ de bataille. Vive Lance, Poussin, Adversaire, Feldon, Vaurien, Squee, Godric, tout à la célérité absolument. Nos bêtes d'orly game, c'est Poussin de Phoenix et Vive Lance du Monastère. Kumano, si on l'a en main, c'est notre meilleur tour 1 parce qu'on met un point de dégâts. Ensuite, au tour 2, on va avoir un marqueur sur une bête qui va peut-être servir à esquiver des anti-bêtes ou juste être plus gros que l'adversaire. Et au troisième tour, du coup, il se retourne. Il arrive en 2-2. Célérité, encore une fois, pour tabasser l'adversaire. Vive Lance, n'hésitez pas du coup à attaquer puis lancer des sorts comme Frappe Oudroyante et s'amuser avec le feu pour grossir une fois que l'adversaire a rebloqué ou quoi ou alors à tuer les bloqueurs pour mettre plus de points. C'est vous qui voyez. Adversaire, ce n'est pas parce qu'il y a plein de lignes de texte quand on a 5 mana qu'il faut garder pour la jouer plus tard. C'est une 2-2. Célérité pour 2. Vous êtes au tour 2, vous n'avez que l'adversaire dans la main, vous jouez l'adversaire. Vous mettez vos 2 points, pas besoin de la garder jusqu'à la fin des temps pour dire « Ah oui, mais après, pour 2 plus 3 mana, je pourrais faire un truc et tout. » Non, non. Feldon, on attaque tout le temps avec parce que s'il est bloqué, ça nous fait piocher techniquement des cartes, même si ce n'est pas exactement ça, mais c'est pareil. On attaque, on attaque, on attaque. Vaurienne, quel est l'effet que vous allez faire le plus la plupart du temps ? C'est créer un jeton maléfique attaché à une créature que vous contrôlez pour attaquer. Pas forcément elle d'ailleurs, mais vous pouvez la mettre sur elle aussi pour avoir une 2-2 célérité. Le jeton trésor, c'est quand vous avez par exemple des Skou et des Gaudric dans la main et que vous n'avez pas votre 3e lande, ça n'hésitez pas à faire un trésor parce que c'est important de caster des cartes et le premier effet, défausser une carte puis piocher une carte. Sachez que si vous n'avez pas de carte en main, vous pouvez faire cet effet pour simplement piocher une carte sans en défausser. Donc ça, c'est un effet qu'on fait plus tôt, plus tard dans la partie ou alors quand vous avez que des landes en main, mais c'est assez rare dans ce déclat. Deux tours 3, Skou et monarque douteux de 2 pour 3 célérité. À chaque fois qu'il y a ta qui fait un gobelin attaquant et on peut le rejouer du cimetière plus tard dans la partie en exilant des cartes de notre cimetière. C'est cool, c'est une carte récurrente comme on dit, qui revient. Ça donne de la résilience aux aliments, voilà. Et Godric, très intéressant, 3-3 pour 3 célérité. Bam, déjà on met 3 points, 3 points, c'est bien. Et si on a un autre permanent que lui qui est arrivé en bataille ou deux permanents non-terrains qui sont arrivés en bataille, il devient un dragon 4-4 vol qui peut être buffé pour un mâle à rouge. Et si on a joué Kumano tour 1, et bien au tour 3 quand on joue Godric, on a lui et Kumano qui arrivent en jeu en s'étant exilé et il les vole. Si on a un Squee, ça fait arriver un permanent en jeu, donc le gobelin, donc c'est facile de trigger avec le Godric. Pareil pour la Vaurienne. Pareil pour la Vaurienne parce que du coup, elle peut faire arriver un trésor ou un jeton maléfique qui sont chacun des permanents qui marchent très bien avec Godric. Donc c'est assez simple de le trigger, le tour il arrive et les tours suivants, pas tous les tours mais je dirais un tour sur deux. Ouais, ça se fait quoi. C'est pas trop dur, c'est pas trop dur. Comme tu dis, si la Squee en plus, tu vas juste le jouer tous les tours. C'est ça. Dernière carte, Frénésie du Pisteur de Sorcière, 4 mana, ça met 5 à une bête, n'importe laquelle et ça coûte un de moins pour chaque créature qui a attaqué ce tour-ci, pas que les vôtres. Si votre adversaire attaque avec 4 créatures, ça coûte un mana rouge. Donc n'hésitez pas aussi à le garder des fois en défense pour justement juste proposer des points à l'adversaire. L'adversaire se dit ok, je prends tout et quand lui vous attaque, bim, vous pouvez tuer avec Frénésie du Pisteur. Je précise et c'est valable aussi pour le premier deck, là on a un décompte de land qui est à 22, c'est parce qu'on est en BO1. Si on était en BO3, on passerait à un décompte de land qui est plutôt proche des 23 pour être sûr de pouvoir aligner nos land. Pourquoi est-ce qu'en BO1, on joue un land ou deux land de moins parfois ? Parce qu'en BO1, il y a un sélection, un algorithme sélecteur de main qui en fait tire deux mains de départ, deux mains de set et qui va choisir celle qui a le meilleur ratio de land et de carte active. Donc ça aide à avoir des bonnes mains. Et ensuite, ça choisit la main. Mais ça, vous ne le voyez pas. C'est juste un algorithme qui a été codé pour le BO1 pour éviter entre guillemets les non-games. Ça n'existe pas du tout en BO3. Il n'y a pas d'algorithme en BO3. Donc on monte un petit peu le compte de land pour être sûr d'avoir des mains jouables. En BO1, voilà. Si on prend en compte ce petit truc-là, on peut baisser d'un petit land parce qu'on verra mécaniquement 14 cartes sur le deck pour avoir la meilleure main de départ. Donc montez à 23 si vous passez en BO3. Il y a des gens qui ne pensent pas à le faire, qui passent ces versions-là en BO3 qui se retrouvent des fois à avoir pas assez de land dans leur paquet. Exact. Et voilà pour mon rouge. Troisième proposition de cette vidéo, Célestinia Toxic. Alors Toxic, c'est si jamais vous avez regardé les decklists budget précédentes, on vous avait déjà présenté des decks toxiques. Puis ça avait un petit peu disparu et maintenant, en fait, avec un format standard qui s'étend sur 3 ans, on a des mécaniques qui reviennent, qui redeviennent prépondérantes dans le format. Et c'est le cas de Toxic qui marche très très bien sous deux moutures, pardon, une mouture tricolore BANT et une mouture bicolore Célestinia. C'est celle qui va nous intéresser parce qu'elle est évidemment plus budget pour ceux qui regarderaient cette vidéo et qui débutent dans Magic. Qu'est-ce que c'est Toxic ? Toxic, c'est un mot-clé, une mécanique qui permet à tes créatures à chaque fois qu'elles infligent des dégâts de donner des marqueurs poison à ton adversaire. Si ton adversaire, il a 10 marqueurs poison, il perd la partie. Ça revient théoriquement à affronter un adversaire qui n'aurait que 10 points de vie. C'est ça la puissance de ce deck-là. Pour revenir un petit peu carte par carte et sur le plan d'ensemble, le plan d'ensemble, c'est de curver des bêtes, c'est-à-dire de jouer un tour 1 au tour 1, un tour 2 au tour 2 et un tour 3 au tour 3 pour essayer rapidement de prendre l'ascendant sur la partie. Pour ce faire, on a effectivement une curve bien dégressive avec beaucoup plus de tour 1 que de tour 2 que de tour 3 histoire d'être à peu près sûr de faire tout le temps les mêmes sorties. Et au niveau des créatures une par une, on va s'y intéresser. On a le cœur rampant qui lui est une 1-1 qui est à Toxic 1 donc il commence à mettre les premiers marqueurs poison rapidement dans la partie mais qui en plus, si on te la tue, crée une petite mythe qui est elle aussi à Toxic donc c'est une carte qui est assez résiliente. Skelf qui est à la fois proactive et réactive. Proactive parce que quand tu l'engages tu peux donner et cumuler la toxicité sur tes autres créatures toxiques. Ça donne Toxic 1 à une créature mais si ta créature elle a déjà Toxic 1 du coup elle va avoir Toxic 1 plus 1. Ça se cumule et ça c'est fort. Mais au-delà de ça elle donne surtout la défense talismanique pour pouvoir se protéger contre une réaction à un anti-bête de l'adversaire. Et elle ne peut pas être bloquée. Et en plus, elle ne peut pas être bloquée. On a l'ami audace qui permet juste de grossir nos créatures de taper un peu fort. Ça s'énergise bien avec d'autres cartes du deck. Et puis en plus ça se remplace. On te tue ta créature. Audace va au cimetière. Tu pioches ta petite carte. C'est gratuit. Pretresse c'est une des meilleures cartes du jeu parce qu'elle est capable d'avoir de la reach c'est-à-dire de mettre des marqueurs poison à distance. Elle-même à Toxic si jamais elle passe par la phase d'attaque. Par contre, si jamais ton adversaire la cible pour la détruire ou que toi-même tu la cibles avec une de tes cartes et bien ton adversaire il prend un marqueur poison. Ça, quand la partie elle est bloquée mais qu'il ne reste pas beaucoup de marqueurs poison à l'adversaire c'est ce qui va vous permettre de gagner la partie. Si vous faites des sorties des fois avec deux Pretresses typiquement avec un petit sort pour les cibler c'est trop rapide. L'adversaire il ne peut rien faire. On a position de Taïvar qui est une carte qui permet de cibler nos cartes et du coup qui s'énergise très très fort avec Pretresse. Ça sert aussi à protéger nos créatures de base ou alors à mettre une énorme sauce en payant plein de mana parce que des fois on peut juste tuer l'adversaire au dégât et pas forcément au poison. Le détruire le mal bonne carte de réaction dans le métagame. Beaucoup d'enchantements beaucoup de grosses créatures je pense notamment à Shouldred détruire le mal c'est votre ami. Et puis les enchantements on a plein de très bons enchantements en standard. Dueliste à mâchoire qui a la double initiative et Toxic 1. Lui double initiative c'est à dire qu'il va taper deux fois donc il va taper deux fois et mettre du coup deux marqueurs poison mais si par contre avec Scrave on lui a rajouté Toxic et bien dans ce cas là il va rajouter quatre marqueurs poison à l'adversaire en tapant deux fois. Si jamais vous avez mis une audace sur votre dualiste à mâchoire il va mettre six dégâts dans la trogne de l'oppo et ça peut vite taper très très fort. Essain de Scrave pareil c'est une carte qui l'idée ça va être toujours d'avoir un petit peu du board pour toujours proposer des attaques toxiques à votre adversaire mais si votre adversaire il joue plein d'interactions plein d'anti-bets et qu'il arrive tout le temps entre guillemets à tenir en respect votre board Essain de Scrave ça va permettre de renouveler sans cesse la potentielle toxicité de votre deck parce que tous les tours vous allez créer une puce toxique 1. et donc ça c'est très fort ça se cumule au fil du temps et ça permet entre guillemets de grinder d'épuiser les ressources de l'adversaire c'est une carte qui est très forte aussi contre Mono Rouge parce que dès que votre adversaire il a trois marqueurs poison toutes vos créatures ont le lien de vie donc du coup vous attaquez vous regagnez des points de vie et Mono Rouge il pleure donc ça c'est vraiment une bonne carte généralement plutôt jouer quand vous avez déjà les trois marqueurs poison pour vraiment la poser et bénéficier du lien de vie c'est une carte un peu tech que t'as pas trop envie de jouer en début de partie contre Mono Raid plutôt que t'as envie de garder pour switcher un petit peu la tempo on a le chanteur de massacre qui est une 2-2 pour 2 toxique 2 donc celle-là elle est très forte quand elle touche elle met deux marqueurs poison directement mais en plus de ça à chaque fois qu'une autre créature avec le toxique que vous contrôlez attaque elle gagne plus 1 plus 1 alors ça ça permet de rendre vos créatures un peu plus dures à bloquer parce qu'elles sont un peu plus grosses puis ça permet aussi de mettre énormément de dégâts dans la trône de l'oppo pas forcément de le tuer encore une fois rendre des trades compliqués c'est vraiment le principal atout avec vos dégâts toxiques sentinelle d'annexion c'est une gestion ça permet d'enlever un bloqueur pour pouvoir attaquer et contaminateur renflé c'est la grosse carte du deck qui a toxique 1 qui est 4-4 pour 3 piétinement donc c'est très difficile de le bloquer favorablement il va assez facilement infliger des dégâts et donc du coup dès qu'il met un dégât c'est toxique 1 c'est un marqueur poison qui part et en plus de ça lui dès qu'il inflige des blessures de combat on peut proliférer et proliférer ça permet de rajouter un marqueur déjà existant sur n'importe quelle cible que ce soit un joueur ou alors une créature et comme votre adversaire il aura des marqueurs poison vous lui rajoutez un marqueur poison c'est un deck qui s'upgrade et qui s'améliore notamment par la mana base et le side pour le main deck on est quasiment à ce qui se fait de mieux donc vraiment très très bon deck moins rapide et moins agressif que les deux qu'on vous a présenté avant mais par contre avec de la reach c'est à dire que quand votre adversaire il a réussi à stabiliser le board il a réussi à détruire vos ressources monorhead et bros convoc généralement ils s'arrêtent là vous avez perdu là votre adversaire s'il a 8 ou 9 marqueurs poison il a beau stabiliser il ne pourra jamais vous empêcher de le tuer avec une prêtresse à distance par exemple et c'est vraiment ça la puissance du paquet ou faire passer vos bêtes avec Scalp du coup par exemple suivant le board c'est très intéressant en fait c'est suivant les dés que vous allez affronter c'est plus fort celui-ci mais il y a d'autres dés que vous allez un peu plus avoir du mal notamment monorouge c'est vraiment 50-50 mais s'il a de quoi gérer vos petites bêtes en early game en fait vous vous allez avoir du mal à mettre les 10 points par la suite parce que votre carte principale pour aller chercher les parties en late game c'est l'enchantement du coup qui fait une mythe tous les tours mais ça ça vous enlève un point de vie par tour et contre monorouge c'est un peu dangereux mais c'est pour ça que pour moi cette carte là tu ne dois jamais la jouer pour créer des mythes tu dois la jouer quand tu as un board et que tu veux gagner des PV avec justement s'il a géré ton board c'est une carte qui ne fait que perdre des points de vie ça ne t'aide pas à faire ça donc c'est pour ça que ça peut être un peu plus dur Browse Budget excellent Red Dead Queen ce qu'on recommande plus que tout c'est celui qui est le moins dur à améliorer parce que ta mana base est déjà très fonctionnelle là où Toxic Budget et Boros Budget vont demander d'investir un peu plus de rares et de mythiques enfin de rares pardon dans ta mana base par contre Boros Budget je pense que si vous rencontrez beaucoup de monorouges c'est pas déconnant de passer là dessus parce qu'avec les petites hélices d'éclairs vous pouvez en rajouter un peu plus d'ailleurs si vous rencontrez beaucoup de monorouges avec les petites interactions vos bêtes qui peuvent être vraiment soit très nombreuses soit très grosses pour mettre une grosse phase d'attaque c'est assez intéressant quoi ouais en tout cas c'est 3 decks qui vont vous permettre dès lors que vous lancez Arena de les crafter pour pas très cher c'est entre 10 et 16 rares par deck c'est assez facile quand vous récupérez tous les boosters qui vous sont offerts au début du jeu bah franchement vous montez un de ces 3 decks là vous allez commencer à gagner des parties prendre du plaisir farmer vos quêtes récupérer des gold et ensuite voilà vous êtes un magicien vous êtes bon ensuite pour regarder les autres vidéos vous êtes régalés vous êtes lancés tout simplement régalés fin de cette vidéo pouce bleu, commentaire partage, abonnement réseau sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch valpelmagicarenafr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description ! Sous-titres par Jérémy Diaz